Bonjour à tous pour cette session sur le paiement. Après la soirée d'hier, on va essayer d'être assez pédago et dynamique. Merci à tous d'être présents. Quelques mots d'intro très rapides. Think Market a le plaisir de présenter cette conférence aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet de conseil en management qui est spécialisé sur les problématiques de transformation numérique. Chez nous, on appelle ça le business chief consulting. Et pour l'EBG, cette année, on porte deux expertises dans le cadre du benchmark. Une expertise sur les boats, que vous avez probablement eu l'occasion de découvrir hier lors de la conférence qu'on a donnée à ce sujet. Et sur les problématiques autour du paiement aujourd'hui. Le paiement, c'est un sujet vraiment majeur et très important. C'est un instant qui est vraiment clé, qui souvent est négligé en termes d'expérience. Ou plutôt que d'être négligé, il est souvent traité avec un prisme qui est uniquement technique. C'est-à-dire celui de la transaction. Pourtant, c'est un élément expérientiel à souhait, quelque chose sur lequel on doit porter beaucoup d'attention. Parce que le premier impact d'un paiement mal géré, c'est de diminuer la transformation ou la récurrence. Et ça se traduit très concrètement dans des KPI de performance. Donc ce sujet d'expérience, il a commencé à être très bien travaillé il y a maintenant un petit peu plus de 20 ans. Puisqu'en 97, Amazon a apporté le paiement One Click, qui est une techno qui a été brevetée en 99. Donc ça peut paraître assez choquant de voir que c'était déjà il y a plus de 20 ans. Mais c'est une réalité. Du coup, le paiement, derrière, nous, de notre point de vue, il y a deux enjeux. Un enjeu évident de simplification, de fluidification de l'expérience et du parcours client. Mais aujourd'hui, avec l'essor de toute une galaxie de nouveaux moyens de paiement disponibles, il y a également un sujet qui consiste à créer de la valeur. Alors de la valeur d'usage, c'est évident. Mais également de la valeur complémentaire. Il y a plein de moyens de paiement qui permettent d'apporter du service. Et tout un tas de nouvelles choses qui permettent d'augmenter la valeur. Quand on regarde les différents moyens de paiement disponibles, il faut constater que le panorama est extrêmement vaste. de la monnaie papier traditionnelle, la monnaie scripturale, le chèque, les cartes bleues, les virements, les prélèvements. C'est un écosystème qui est bien en place, qui est assez vaste, qui est très différent en France de certains autres pays en Europe. On le verra tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on a plein d'autres trucs. Il y a le paiement sans contact. Il y a le paiement mobile. L'arrivée des crypto-monnaies, de toutes les questions qu'on a autour pour savoir si on doit ouvrir le paiement à ces crypto-monnaies. On voit arriver de la reconnaissance vocale, etc. Et tout un tas de nouvelles techniques d'authentification pour fournir ces services et fluidifier l'expérience. Dernier point d'introduction. Le paiement, c'est un univers qui n'est pas facile. C'est très régulé. Il y a l'arrivée de DSP2. Il y a beaucoup de contraintes légales et juridiques autour. Mais également, il y a des problématiques essentielles de la part des marchands, qui soient e-merchant ou figitaux, qui concernent la sécurité et la lutte anti-fraude. Le propos de ce benchmark et de la table ronde qui va suivre, c'est d'abord de vous brosser très rapidement un petit panorama de l'écosystème du paiement pour vous expliquer qui sont les acteurs et quel prisme nous on a pris sur ce benchmark. Deuxièmement, avoir un point de comparaison rapide sur un certain nombre de bonnes pratiques et d'expériences qu'on a pu observer au travers de nos différentes missions. Et également, une rapide overview du benchmark, que je vous invite à aller voir de façon un petit peu plus détaillée dans le yearbook remis par l'EBG sur cet événement. Et le livre blanc, nous, qu'on édite derrière, qui est un petit peu plus détaillé, qu'on sera ravis de mettre à votre disposition un petit peu plus tard. Et on attaquera la table ronde après ce rapide point de vue. Je vais passer la parole à Christophe sur ces sujets. Bonjour. Donc, le paiement, en fait, effectivement, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, qu'est-ce que c'est le paiement ? Tout d'abord, en France, on a 27 000 milliards de paiements scripturaux. Donc, c'est un des montants qui sont énormes en 2016. Paiements scripturaux, en fait, c'est tout ce qui n'est pas de la monnaie physique, si vous voulez, billets ou pièces. Donc, là-dessus, en 2017, on a eu 82 milliards de paiements en ligne sur l'écosystème digital. Et de plus en plus de paiements se font sur mobile. Donc, en fait, le paiement, c'est très vaste. Nous, on a décidé de se mettre plutôt sur le paiement électronique, le e-payment. Si vous voulez, le e-payment, c'est le paiement qui a lieu sur l'ensemble des canaux digitaux. Donc, les sites e-commerce, sur l'app, dans l'app, dans les réseaux sociaux. Et tout ça, en fait, s'inscrit dans la monétique. Donc, la monétique, c'est l'ensemble des flux de paiement. C'est l'IT qui permet de soutenir le paiement par monnaie électronique et les transactions bancaires, si vous voulez. Donc, je vais vous présenter la monétique de façon un peu succincte. Donc, si vous voulez, on a quatre acteurs dans le modèle quatre coins. Donc, le modèle quatre coins, c'est ce qui théorise la monétique. On a vos clients, qui sont les porteurs de cartes, que vous voyez en haut à gauche. On a les merchants, donc vous, qui acceptez les paiements. Donc, en fait, c'est deux marchés de paiement qui sont différents. Quand je suis porteur ou quand je suis accepteur des paiements. En face, vous avez deux banques. Donc, une banque qui propose des moins de paiements aux porteurs de cartes et une banque qui acquiert le flux de paiement, si vous voulez. Donc, tout le monde se pose la question d'où se place Visa, Mastercard, carte bancaire aussi, là-dedans. Donc, en fait, c'est ceux qui font les flux, si vous voulez, tout l'IT et tous les flux de transactions entre les différentes banques. Et ensuite, on a donc les PSP, qui sont le sujet de l'étude d'aujourd'hui, des éditeurs. En fait, les PSP, ils permettent de faire le lien technique et fonctionnel pour recevoir le paiement, pour vous, qui êtes merchant. Donc, quand on parle de paiement, on est forcément obligé de parler de réglementation. En fait, en Europe, on a ce qu'on appelle la DSP1 et la DSP2, qui réglementent les moyens de paiement. Globalement, le but, c'est d'harmoniser au niveau européen les paiements, pour que ce soit toujours plus fluide et que le système, dans son ensemble, coûte moins cher à tout le monde, aux institutions financières, mais aux merchants et aussi aux porteurs. Le but aussi, c'est de lutter contre la fraude et actuellement, de promouvoir l'open banking. Donc, c'est pour ça qu'il y a un essor énorme des FinTech. Si vous voulez, les FinTech, aujourd'hui, elles ont accès aux données des banques pour pouvoir proposer des services toujours plus importants et toujours plus personnalisés. Donc, voilà. C'est la DSP. Maintenant, on va vous présenter les tendances de marché et les challenges pour les entreprises. Donc, encore une fois, pour vous qui êtes accepteurs, des paiements. La première tendance, on va dire, c'est la digitalisation des comportements des consommateurs. Globalement, sur le paiement, c'est pareil, les attentes sont les mêmes que celles que vous connaissez sur vos autres parcours clients. Mais étant donné que c'est au sein du parcours client, il faut vraiment le traiter de façon expérientielle, de façon omnicanale, et aussi que l'acte de paiement tende à disparaître, en fait, parce que les personnes sont de plus en plus impatientes. Il faut aussi les rassurer. Ensuite, en France, donc ça, c'est très français, mais la carte bancaire est de plus en plus utilisée. Il y a un attachement fort à la carte bancaire. Donc, en fait, la monétique a tendance, donc le paiement électronique a tendance à toujours accroître. Mais le challenge pour vous aussi, c'est de ne pas oublier des personnes qui utilisent toujours des moyens de paiement plus traditionnels, le chèque, le virement. Ça, demain, si vous proposez des nouveaux services, il ne faut pas oublier ces cibles particulières. La deuxième tendance, c'est la protection des transactions. Il y a tout un tas de standards à respecter, mais il y a aussi des nouvelles technologies qui se mettent en place. Le but, c'est de rassurer vos consommateurs. En fait, pour le paiement, c'est quelque chose qui fait vraiment peur au moment de l'acte. Donc, vous le rassurez. Vous évitez aussi des potentiels fraudes, parce que les fraudes, ça vous coûte en temps et en argent. Mais il faut faire attention. En fait, il faut bien gérer ce moment-là parce qu'il faut quand même gérer votre risque entre qu'est-ce que ça peut me coûter versus le blocage au moment du paiement. Il faut garder une expérience assez fluide, notamment sur le 3D Secure. Parfois, quand le 3D Secure est trop fort chez vous, ça peut faire chuter le nombre de transformations. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu avant, mais on a en plus la RGPD qui arrive, donc qui sera très importante pour ce qui est de la sauvegarde des données bancaires et l'utilisation de ces données bancaires. Donc, dans le choix de votre éditeur, il faudra bien être compliant sur ce sujet. Et la troisième tendance, c'est des moyens de paiement qui sont toujours plus rapides et plus simples. Donc, en fait, on vous en présente six ici. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce aux nouveaux moyens de paiement, vous pouvez rentrer plus facilement en contact avec vos clients. Vous pouvez utiliser l'instant du paiement pour faire de la fidélisation, pour donner des messages. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles cibles. Typiquement, le social payment et les crypto-monnaies peuvent permettre d'atteindre des cibles que vous n'avez pas aujourd'hui. sur une cible jeune, vous pourrez attaquer le paiement via réseau social. Enfin, on peut aussi... L'exemple du wallet, il est très intéressant sur l'omnicanalité parce qu'il peut vous permettre de faire le lien entre le physique et le digital. Et on a les services à valeur ajoutée. Donc là, c'est très important d'utiliser aussi l'instant du paiement pour faire du revenu additionnel et de rassurer le client. Typiquement, vous proposez un produit d'assurance avant l'acte d'achat. Ça permet à vos clients de se dire « Ok, je vais transformer, je peux protéger mon achat. » Mais aussi, ça va vous faire du business additionnel. Le très bon exemple, c'est quand vous avez des paniers d'achats qui sont très élevés. Par exemple, des meubles de luxe, ce genre de choses sur des sites e-commerce. Le problème, souvent les clients, ils ne vont pas payer avec leur carte bancaire 2000 euros d'un coup. Si vous proposez du paiement fractionné, ça peut transformer l'acte d'achat. Au niveau du benchmark, on a travaillé à l'identification des solutions. Le propos n'est pas de dire quelle solution ou quel éditeur ou prestataire de services de paiement est meilleur qu'un autre, mais de travailler sur une cartographie. On a identifié sept thématiques principales qui sont essentielles à prendre en compte quand on aborde la problématique du paiement. On a décliné ça en 58 critères pour faire une grille d'analyse qu'on a proposée à un panorama assez large d'éditeurs et de prestataires de services de paiement. Et au final, on a eu à peu près 11 providers qui sont rentrés dans ce benchmark que va vous détailler Christophe. Et à nouveau, pour les résultats détaillés, je vous renvoie au Your Book et plus tard au Livre Blanc qui sera disponible chez nous. Donc, on a effectivement mené une étude sur cette thématique principale que je vais vous présenter sur celle suivante. Il y en a quatre qui font partie des fonctionnalités internes à la solution proposée et trois plutôt sur la capacité d'exécution de l'éditeur. De ça, on a eu 11 répondants à l'étude. On en a trois typologies. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un marché mature au niveau des paiements. Ça, c'est important à voir par rapport à deux technos que vous avez vus ici à l'EBG. On a ce qu'on appelle plutôt des leaders. Donc, globalement, ils ont des grands comptes. Ils adressent vraiment des besoins fonctionnellement qui sont très, très, très élevés. Ensuite, on a ce qu'on appelle les outsiders. Donc, eux, c'est aussi un panel de besoins fonctionnels très importants. Mais souvent, les comptes sont un petit peu plus petits. Et puis, ils ont des particularités. Typiquement, l'immunétique propose de l'acceptation du bitcoin. Tout le monde ne le fait pas aujourd'hui. Et enfin, on a des spécialistes, ChicEasy et Oist. Donc, en fait, eux, c'est vraiment à part parce qu'ils répondent à un besoin très, très spécifique. ChicEasy fait la digitalisation du chèque de l'acceptation et des coupons. Oist va faire du spécialiste du one-click. Donc, en fait, typiquement, ceux-là, ils sont complémentaires des gros qui répondent à l'ensemble de nos besoins. Donc, en fait, sur ces slides, on vous présente la comparaison des différents critères avec les sept items. Donc, pour les quatre, on va dire, fonctionnalités internes, on a fait jusqu'à quelle est la capacité, en fait, d'adaptation des moyens de paiement aux consommateurs finaux. Ensuite, la capacité de sécurisation des paiements et de lutte contre la fraude. Le troisième item, c'est l'interfaçage et l'implémentation. Enfin, voilà, est-ce que c'est très simple ou ça peut être compliqué ? Par exemple, est-ce qu'on propose une e-frame et le mettre sur votre site directement ou au queue de l'e-frame ? Et le dernier, c'est est-ce que vous pouvez piloter facilement l'instant du paiement ? Donc, accès au back-office pour changer, par exemple, le visuel, pour voir les transactions qui se passent, ce genre de choses. Le deuxième item, c'est la capacité d'exécution, donc la robustesse du partenaire, notamment, est-ce que ces serveurs, ils sont en France ? Enfin, ce genre de choses qui peuvent être assurantes, notamment sur tout ce qui est paiement. Ensuite, la capacité de soutien, que ce soit aussi bien en mode projet qu'après en run. Et le dernier, c'est est-ce que le business model est adaptable à vos besoins ? Parce qu'en fait, un business model, on peut avoir un coût à la transaction, on peut avoir un coût fixe plus un coût à la transaction, on peut faire de l'abonnement, du forfait, tout est imaginable. Donc, voilà. Donc, ici, on n'a pas mis, justement, on n'a pas mis la troisième typologie parce que, comme ils répondent à un besoin très spécifique, ça n'avait pas forcément l'intérêt de les comparer. Ce que vous pouvez voir, c'est que, globalement, tous les acteurs ont des points forts. Donc là, ça vous donne un premier axe d'étude par rapport à vos besoins en particulier pour savoir vers quels éditeurs vous tournez. En fait, nos guidelines, ce serait de repartir de nos sept items. Si demain, vous devez faire un projet d'implémentation de ce temps de paiement ou d'amélioration de votre système existant. En fait, sur les sept items, il faut vraiment vous poser les questions, les creuser avec l'ensemble des directions parce que, pour ne pas vous oublier des choses vraiment importantes, typiquement, le premier, les moines de paiement qui sont adaptables à mes consommateurs. Aujourd'hui, la plupart de, je ne sais pas, vous avez un produit qui s'adresse à une cible plutôt CSP+, donc vous dites, ok, je vais faire de la carte, je vais peut-être faire du wallet, ce genre de choses, mais demain, vous lancez un nouveau produit qui est à destination d'une cible jeune, très jeune. Et là, vous n'acceptez pas le paiement sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez vous couper d'une cible. Donc, voilà, ça, c'est vraiment à penser. C'est à penser. Il faut se projeter aussi dans les années à venir de ce que vous allez atteindre. On peut aussi parler, tout à l'heure, j'en parle un petit peu, mais sur le business model, il faut faire très attention parce que si demain, vous lancez un nouveau site, une nouvelle application, quelque chose qui marche du feu de Dieu, que vous avez un business model qui est sur la base par exemple de votre ancien site, le volume de transaction, il peut être modifié et vous pouvez perdre pas mal d'argent et en plus, enfin, en tout cas, le potentiel de... Et donc, ensuite, vous faites, classiquement, vous allez sectionner un éditeur en faisant un RFI et notre recommandation, c'est une fois que vous êtes en run, c'est de bien suivre vos KPIs, c'est-à-dire que vous pourrez, en fait, vous pourrez vous poser la question est-ce que je dois relottir, est-ce qu'il y a des nouveaux besoins que je dois gérer au niveau du paiement et aussi, allez directement dans votre back office et faites toutes les modifications, tout le fine technique que vous pouvez faire directement ou avec l'aide de votre prestataire. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'autour d'une table ronde, on échange sur ces différents sujets. Parfait. Merci Christophe. Pour la discussion qui va suivre, on est ravis d'accueillir trois personnes finalement très différentes. Tout d'abord, on a Victor de la banque BCP, qui est un ennableur des paiements de tout le monde, donc c'est important d'avoir ce point de vue. On a Virgile de Phytadium qui est un acteur purement online de distribution de produits compléments alimentaires, donc il va poser un petit peu la vision du e-merchant. Et on a également Patrick de Zins, qui est une société du groupe Prestalis et qui vise à proposer des titres de presse réduits qu'on va chercher chez son détaillant de presse habituel. Peut-être une première question pour toi, Virgile. tu es le e-merchant. Est-ce que rapidement, tu peux nous faire un retour d'expérience sur les problématiques de paiement, en termes de moyens de paiement et des problématiques que tu as eues, en particulier, je pense, à la lutte contre la fraude ? Bonjour. Alors nous, en 2015, on est arrivé à un taux de fraude qui était assez monstrueux puisqu'on avait 7% des transactions qui passaient directement en fraude et on n'avait pas de 3D secure de solutions de sécurité. Donc on a été voir notre prestataire historique. On lui a demandé un peu ce qu'il nous proposait. Il nous proposait un 3D secure global, c'est-à-dire d'imposer 3D secure à toutes les transactions, chose qu'on était un petit peu rebuté parce qu'on savait clairement que ça allait impacter nos taux de conversion. Donc on a cherché un prestataire, une solution qui nous permettait de créer une intelligence autour de la fraude et du déclenchement de 3D secure. On a donc sondé un petit peu le marché et on s'est retourné vers B2Bill qui nous proposait une solution relativement intelligente avec une mise en place de règles spécifiques de détection en fait de la fraude. Typiquement, une personne qui passe deux commandes par jour avec une carte bancaire congolaise et une carte bancaire suisse. C'était des choses qu'ils arrivaient à détecter et à bloquer les transactions ou à nous envoyer du retour de l'information concernant ces transactions qui étaient un petit peu douteuses. Donc ils nous ont fourni un packaging de règles qui étaient des règles basiques élémentaires et nous après au fur et à mesure des transactions et dans la recherche en fait de ces 7% de transactions de fraude on a cherché des liens pour mettre en place des règles vraiment spécifiques à notre métier et donc on a fait baisser ce taux de fraude baisser, baisser, baisser jusqu'à arriver on avait un taux moyen d'environ 0,10% donc c'est monstrueux puisqu'on avait des pertes colossales en termes de rentabilité et avec ce 3D Secure relativement intelligent on arrive à vraiment ne pas impacter nos clients historiques les bons payeurs et vraiment impacter les gens qui font de la fraude clairement donc c'était très intéressant pour nous de travailler avec eux et avec leurs équipes qui nous accompagnent régulièrement tout au long de la vie de la société et de la structure Merci Patrick tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ton modèle qui est purement mobile comment ça fonctionne quels sont les choix que tu as effectués et quel est ton retour d'expérience aujourd'hui Effectivement il faut préciser ZIN c'est le pôle digital du distributeur de presse physique chez marchands de journaux physiques donc nous notre métier c'est d'utiliser le digital pour valoriser les contenus des éditeurs de presse quotidiennes ou e-magazines donc avec une première app qui s'appelle ZIN qui fait du webposter c'est un peu le halluciné de la presse mais avec également un petit côté vente privé puisque tous les jours vous avez des titres à moitié prix parce qu'ils sont en fin de vente dans ZIN donc là dessus on n'a pas de solution de paiement parce que le paiement se fait en magasin mais j'y reviendrai au moment de la conclusion je pense on a quand même des projets là dessus mais pour l'instant c'est pas fait non notre deuxième métier qui est du coup moins connu puisqu'on est en B2B2C là on s'adresse aux éditeurs directement et on fait pour eux pas mal de choses donc notamment pour les petits moins éditeurs on fabrique pour eux les applis de vente de leur contenu en PDF donc on a fait plus de 200 applications sur des marques comme Tennis Magazine qui sont des éditeurs qui n'ont pas forcément les moyens du monde ou du Figaro et donc là le paiement on utilise celui qui est vraiment le plus évident le plus efficace le plus fluide c'est le OneTouch avec on paye parce qu'on est chez Android ou chez iPhone et puis voilà il n'y a aucune friction alors l'inconvénient évidemment c'est qu'ils nous prennent 30% de marge aussi depuis un an un an et demi sur les abonnements de plus d'un an ils ne prennent plus que 15 points donc on vient de gagner 50% de marge là-dessus et puis quand on arrive à abonner quelqu'un sur une marque de presse c'est des niches donc les gens sont très engagés il reste abonné quand même on a un taux d'abonnement qui est assez enfin sur la durée qui est assez long donc ça marche et l'enjeu du moment en fait là qui se reste plutôt aux plus gros éditeurs qu'on a lancé en POC là récemment avec le journal du dimanche c'est de monétiser leur contenu sur les sites web pour l'instant les éditeurs sur les sites web faisaient du tout gratuit avec la publicité ou de l'abonnement forcé avec je mets ma carte bleue mon nom mon machin plein d'infos donc avec beaucoup beaucoup de pertes et donc là ce qu'on teste c'est finalement la monétisation à l'article donc on propose un paywall intelligent avec une autre startup partenaire qui est suisse SwissPay où en fait on redonne le pouvoir user nous on est très centré user si lui on le freine et le moyen de paiement c'est le plus gros frein c'est clair si on le freine avec ça on le perd tout de suite parce que là on est vraiment sur du digital ça va très très vite il n'y a pas de physique on n'est pas en train d'acheter un machin dont on a besoin on est dans la culture le loisir l'info donc il faut que ça aille vite donc là ce qu'on appelle le smart wall quand vous rentrez sur l'article vous lisez les premières lignes et tout de suite on nous présente un paywall un peu plus sympa que ceux qui existaient jusqu'à présent qui vous dit soit tu payes ça quelques centimes mais avec juste un touch donc en fait vous êtes débité de votre facture téléphonique donc il n'y a pas de carte à entrer donc soit vous payez avec votre temps et donc vous regardez une vidéo pendant 15 secondes d'une marque annonceur et ça c'est un nouveau modèle qu'on teste depuis 15 jours sur une marque alors on a 60 marques qui sont 60 titres qui sont dans le tuyau d'ici l'été mais l'idée est toujours la même c'est de faciliter ce tunnel d'accès à l'information il faut que ce soit hyper simple hyper rapide voire ludique on est même en train de travailler avec eux pour des idées un peu plus ludiques merci avant de revenir un petit peu plus tard sur les problématiques d'évolution future Vitor tu es chez BCP aujourd'hui donc peut-être précise nous un petit peu qui est BCP que tout le monde ne connait pas forcément et de ton point de vue toi qui vois beaucoup de solutions et de moyens de paiement sur le marché est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience sur ce qui fonctionne sur ce qui fonctionne un petit peu moins bien et toi où est-ce que tu mets l'accent sur le développement de solutions futures très bien bonjour à tous et à toutes déjà je suis toujours ravi de représenter un secteur si apprécié des gens comme la banque heureusement qu'il y a des grèves en ce moment et donc on laisse un petit peu plus tranquille dans le secteur de la banque avant de préciser qui est la banque BCP on a toujours du mal ou c'est toujours très compliqué à s'adapter parce qu'il y a de la lordeur il y a des systèmes informatiques qui sont anciens et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que quand on parle de paiement c'est quelque chose que est très à la mode et très recherché par des nouveaux acteurs vous voyez beaucoup de monde arriver sur la partie du paiement ce qui vient montrer deux choses d'un l'entraie et de deux ce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à faire la banque BCP c'est une banque je ne vais pas faire de la publicité je vous rassure sinon je serais obligé de passer à la conformité c'est compliqué mais c'est une banque de droit français qui a une spécialisation dans tout ce qui est lié au Portugal en fait à la base c'était une banque portugaise c'est devenu une banque française groupe BPCE mais toujours avec cette spécialisation ce qui nous permet d'avoir à moi et à mes collègues un double regard et là pour le paiement pareil un double regard sur ce que c'est en France et sur ce que se fait sur ce que se fait au Portugal pour revenir un peu sur où est-ce qu'on met l'accent aujourd'hui je pense qu'on doit tous mettre l'accent au même endroit c'est sur le client donc ça il n'y a pas il n'y a pas 30 000 formules magiques il n'y a qu'une seule c'est le client et quand je vois par rapport aux commerçants je pense que ce que vous devez assurer c'est d'avoir à disposition tous les moyens pour être payé dit comme ça ça paraît très beau mais c'est une vérité je vous donne un exemple on a commencé à voir le paiement sans contact il y a encore beaucoup de commerçants qui n'acceptent pas le paiement sans contact je vais plus loin on disait le mobile il y a des commerçants qui acceptent le paiement sans contact avec une carte mais ils n'acceptent pas si c'est avec un mobile et là il y a deux problématiques qui peuvent se poser oui ils n'ont pas le bon logiciel permettant d'accepter le paiement avec le mobile mais souvent ils l'ont ils ne veulent pas qu'on paye avec le mobile je vous fais juste une comparaison entre les deux avec une carte vous pouvez payer jusqu'à 30 euros sans contact c'était 20 ça a été porté à 30 maintenant sans aucune sécurité entre guillemets c'est à dire vous approchez votre carte c'est payé avec un mobile vous avez une sécurité supplémentaire c'est à dire que par exemple avec Apple Boy en fonction du modèle que vous avez vous allez avoir de la reconnaissance faciale ou de l'empreinte digitale par contre vous pouvez payer jusqu'au plafond de votre carte et j'invite à chronométrer le temps pour un commerçant c'est très important le temps chronométrer le temps d'un paiement sans contact et d'un paiement avec ses idcodes vous gagnez de l'argent vous gagnez du temps vous gagnez de l'argent et cette importance pour le paiement vous diriez tu apportes beaucoup d'importance au paiement parce que tu es dans la banque je vais vous dire l'importance pour le paiement je l'ai apprise quand j'avais 14-15 ans avec mon père qui n'a jamais travaillé dans la banque il était serveur sauf que pendant les vacances j'allais l'aider et quand il y avait beaucoup d'affluence il me disait toujours entre eux aller voir ceux que tu n'as pas encore servi et aller recevoir de ceux que tu as déjà servi d'abord tu reçois de ceux que tu as déjà servi donc le paiement c'est le paiement qui valide le fait que quelqu'un soit client ce n'est pas le reste le reste on y est encore on est dans des parcours d'achat on a acheté on n'a pas acheté mais on a acheté quand on a payé je pense que la première réflexion c'est celle-là après on est dans un contexte assez particulier en France en Europe 8 chèques sur 10 sont émis en France on est le pays qui émet le plus de chèques en Europe ils sont gratuits et les cartes elles sont payantes vous pouvez me regarder et dire oui les cartes elles sont payantes vous êtes la banque c'est vous qui décidez qu'elles sont payantes oui non oui parce qu'on n'a pas le choix parce que les chèques on nous impose qu'ils soient gratuits on ne peut pas tarifier les chèques et pourtant c'est le truc le plus lourd dans la monétique en banque c'est les chèques le plus lourd le plus cher et les cartes en contrepartie on les fait payer je vous fais le parallèle avec le Portugal les chèques ils sont payants le Portugal les cartes sont gratuites donc il y a tout un travail là-dessus aussi à faire et je voulais juste vous donner un petit conseil si vous avez des TPE des terminales de paiement pour les cartes ils peuvent être utiles aussi pour les chèques ça peut paraître étonnant mais vous avez un service proposé par la banque de France que vous pouvez souscrire et dans votre TPE vous saisissez la ligne du chèque vous allez avoir d'une façon instantanée une réponse si le tituleur du chèque ou le chèque sont inscrits au fichier des empayés personne ne sait ça mais même le TPE il peut être utile pour les chèques voilà ce que c'est intéressant je vais rebondir dessus parce que là on parle vraiment des spécificités de chaque marché on voit à travers des explications de Victor que chaque marché est différent au niveau du paiement mobile on nous promet une certaine forme d'universalité qui à très court terme devrait lisser toutes ces pratiques culturelles à titre personnel comme un certain nombre peut-être d'entre vous je suis client d'une banque qui a un logo vert j'ai un iPhone et on me propose Paylib qui est un écosystème de paiement dans l'univers Android on ne propose rien sur Apple Pay Victor d'un point de vue purement de banquier pour quelles raisons et quel est le point de vue de BCP là-dessus et qu'est-ce que vous proposez à vos clients et comment gérer cet univers un peu particulier d'Apple j'imagine que comme dans les sujets d'Inap pour Patrick il y a des questions liées probablement au coût oui en fait c'est assez simple nous on a décidé de mettre en place Apple Pay si on regarde le modèle en termes de rentabilité il est moins rentable pour nous que si vous payez sans passer par Apple Pay parce qu'on verse une commission à Apple Pay à Apple pardon par contre vous ne pouvez pas vous en passer pourquoi parce que vous avez les clients Apple ils sont très fiers d'être clients Apple ils sont très fidèles à la marque donc on a deux choix c'est soit on met en place et oui on va perdre en termes de rentabilité soit soit on a un risque de perte de clients je donne un exemple en Australie Apple Pay a été lancé par une banque en exclusivité au bout de quelques mois les autres banques ont attaqué Apple pour un problème de concurrence parce qu'ils étaient en train de perdre des clients vers la seule banque que proposait Apple Pay Apple a gagné en termes de justice après vous avez deux 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 facteurs deux vecteurs pour jouer sur la rentabilité si vous faites moins de marge vous devez faire quoi plus de volume donc nous on regarde Apple Pay il est solution de paiement mobile de cette façon là c'est de dire ok je vais perdre un peu de ma marge mais si j'arrive à embarquer plus de clients je vais faire plus de volume de paiement par contre là où je pense qu'on n'a pas encore réussi nous on va peut-être le faire on va le faire sûrement c'est que quand on propose Apple Pay on est un peu en train de dire quelque chose comme pour les cartes c'est comme si on vous disait bon vous avez un plafond de retrait de X vous avez un plafond de paiement de Y par contre la carte le plastique vous allez l'acheter ailleurs Apple Pay c'est le même problème c'est à dire je vous dis je vous propose Apple Pay par contre l'iPhone vous allez l'acheter ailleurs ça c'est un problème et là il y a une question que se pose à nous banques c'est si les opérateurs mobiles sont en train de venir manger dans le gâteau des banques c'est ce que se passe avec Orange Banque pourquoi les banques ne peuvent pas aller manger dans le gâteau des télécommunications et je pose encore une autre question c'est plus simple pour un vendeur de télécom de faire de la banque ou pour un commercial de banque de vendre des téléphones et donc nous ce qu'on se propose à faire c'est de vendre les équipements aussi pourquoi ? parce que nous ce qu'on veut c'est que notre client quand il arrive je lui donne sa carte entre guillemets que c'est son mobile maintenant je lui installe mon application mobile aussi ce que j'ai entérêt et je lui installe Apple Pay et donc quand il part de chez moi il est prêt à utiliser et moi le conseil pour vous c'est vérifier faites en sorte que vos solutions de paiement acceptent le paiement mobile moi en tant qu'utilisateur quand je vais à un endroit et que ça n'accepte pas ça m'énerve Merci Victor c'est intéressant peut-être Virgile une question donc on a beaucoup parlé du mobile toi qui es e-merchant j'imagine que sur tes comportements d'achat il y a des différences entre ce qui se passe sur le web ce qui se passe sur le mobile donc est-ce que tu as quelques chiffres à donner Christophe nous a indiqué tout à l'heure que c'était très important de revoir régulièrement l'adaptation de ces solutions de paiement à des contextes d'achat en particulier comment tu vois les choses et est-ce qu'aujourd'hui la solution que tu as choisi est robuste ? alors nous on a 67% de notre trafic qui est en mobile et qui est encore en croissance je pense qu'on atteindra les 70% en fin d'année et donc c'est pas pour autant que ces gens là ils payent tous en carte bancaire ou paye pas etc on a encore des transactions par viament bancaire ou des transactions par demande-demande-achèque ça représente 2 à 3% des transactions annuelles donc les gens on a un peu de tout clairement et après nous ce qu'on attend sur la partie mobile c'est effectivement quelque chose de toujours plus rapide et actuellement qu'on ait donc des e-frames intégrés avec une intégration mobile qui soit quand même hyper compliant on a toujours ce problème de rentrer les numéros de la carte bancaire où on voit jamais rien où la première fois quand on arrive chez un e-marchand et qu'on n'a pas de solution pré-intégrée comme Amazon ou OneClick par exemple on a toujours ce problème de rentrer ces numéros de carte bancaire et nous on attend une solution qui soit vraiment transversale à tous les moyens de paiement où on enregistrerait une bonne fois pour toutes un numéro de compte ou une carte bancaire sur cette solution là et qu'on prie on puisse l'utiliser quel que soit le marchand ou quelle que soit la disponibilité des modes de paiement donc c'est un peu c'est un peu la simplification encore et toujours qu'on attend pour pouvoir éviter que le paiement reste un problème dans le tunnel d'achat comme il l'est aujourd'hui puisque l'acte de paiement est toujours compliqué et il doit encore être simplifié dans les années à venir pour devenir vraiment un basique et plus un problème de paiement comme on l'a aujourd'hui Est-ce que tu constates des demandes de tes clients particuliers sur des services un petit peu différents type paiement fractionné qui sont peut-être également l'occasion d'augmenter la valeur moyenne ou d'autres choses de cette nature ? Alors on fait du paiement fractionné à partir de 100 euros je crois mais on a un problème avec le paiement fractionné c'est quand on fractionne un paiement s'il y a un des prélèvements qui est rejeté en fait il est représenté plusieurs fois mais automatiquement et on n'a pas la main sur ce paiement s'il est représenté 5 fois et qu'il est rejeté pour nous on perd la transaction et donc ça c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à récupérer l'argent c'est le service après comptable qui doit pleurer aux clients pour essayer de rattraper en fait l'argent que la personne nous doit alors qu'il serait intéressant avec toutes les statistiques qu'on a actuellement on sait très bien à quelle date les aides sociales sont versées le chômage ce genre de choses et donc il nous serait facile en fait de se cadrer sur ces dates là pour pouvoir récupérer l'argent que ces personnes nous doivent et actuellement on n'a pas de solution de ce type là si on rate la transaction sur un paiement fractionné on perd une grosse partie de la transaction qui était prévue à la base donc c'est vraiment compliqué de récupérer de l'argent sur du paiement fractionné en 3 fois comme aujourd'hui merci de nous rappeler que selon Sun Tzu l'argent est le nerf de la guerre et qu'au delà de l'instant paiement expérientiel il y a des problématiques très opérationnelles de gestion de trésorerie de rentabilité et au delà de la fraude c'est des points essentiels Patrick toi qui décrivais tout à l'heure le modèle INAP tu nous parlais de marge est-ce que ça a été des choix contraints comment ça a été accepté en interne et aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose de satisfaisant et comment est-ce que vous vous organisez pour en sortir ou pas ou construire un écosystème autour alors ça a été un énorme débat chez nous puisqu'en fait nous on vient d'une industrie ancienne et pour monter ce pôle digital j'ai pris des gens digital natif et qui viennent de ce monde donc gros et moi j'étais au milieu donc gros débat entre les deux mondes évidemment l'ancien monde qui disait mais non mais 30% tu te rends compte c'est pas possible et les autres qui me disaient mais non mais de toute façon si tu fais pas user first tu feras zéro donc 30% de pas mal d'argent versus allez 3% de rien du tout ben il vaut mieux voilà donc ça a été très 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 tendu en plus c'était au moment de la création de la team mais vraiment ce qui a dirigé ma réflexion et toujours aujourd'hui c'est d'abord celui qui va payer et tous les autres les comptables les informaticiens etc ben ouais c'est eux qui doivent en fait s'adapter aux contraintes que nous imposent finalement le client celui qui va payer si jamais on lui propose quelque chose de correct donc on a tout fait nos choix dans ce sens là en disant ben voilà et des contraintes on en a eu mais plein et on en a encore plein évidemment mais à chaque fois ce que je dis c'est non non on va pas repousser nos contraintes sur le user c'est lui qui va nous poser les siennes et puis si on y arrive on monte un business si on n'y arrive pas on va faire autre chose c'était plutôt dans ce sens là merci on a changé un tout petit peu de sujet on a commencé à voir tout à l'heure les cryptocurrencies et en particulier le bitcoin donc il y a plein de marchands aujourd'hui qui communiquent sur leur compatibilité bitcoin etc c'est un sujet assez compliqué est-ce qu'il y a une vraie demande des clients il y a beaucoup de volatilité je rappelle que le bitcoin a perdu 40% de sa valeur depuis janvier Victor est-ce que tu as un point de vue de banquier sur ce sujet est-ce que c'est une réalité de marché aujourd'hui je dirais je dirais wait and see on attend de voir ce que ça va donner il faut savoir pour nous c'est un peu comme regarder une start-up là c'est pas une start-up c'est une nouvelle monnaie c'est un peu comme regarder une start-up je vais vous dire une chose qui va vous plaire nous donc on ne sait pas financer des start-up et donc quand on regarde des nouvelles monnaies nous on se laisse un peu de temps pour voir comment ça va ça va se passer sachant qu'aujourd'hui en termes de demande client de acceptation ou ce genre de choses pour l'instant on n'en a pas d'accord Virgile pareil un point de vue particulier sur le sujet ou c'est quelque chose qui est absolument hors scope aujourd'hui pour l'instant nous c'est totalement hors scope on n'a pas réellement de demande c'est pas un marché qui c'est pas des gens qui utilisent de la monnaie et on voit plus ça du côté trading que du côté actuellement monnaie usuelle comme on la connait au jour d'aujourd'hui quoi ok est-ce que tu peux considérer le moyen de paiement comme un moyen d'étendre ton ton business par exemple est-ce que e-wallet te permet de faire des choses nouvelles est-ce que tu peux envisager au travers du prélèvement par exemple ou de certaines nouvelles formes de paiement de faire de l'abonnement et de la récurrence est-ce que ça fait partie des sujets ? oui c'est un axe de développement qu'on pense mettre en place rapidement puisque dans le complément alimentaire on a la chance que les gens consomment en fait ce qu'ils achètent et donc on a un taux de recommande qui est relativement régulier et donc effectivement l'abonnement aide beaucoup sur ce type de transaction où les gens généralement recommandent environ tous les 30 jours leur complément alimentaire et donc pour nous on peut proposer à ces gens-là un abonnement annuel avec bien sûr un discount qui permet d'aider à la passation de ce type de transaction ok il nous reste il nous reste 5 minutes c'est le moment d'aborder les questions dans la salle est-ce que vous avez des questions ? bonjour Delphine Bergebel Clépierre donc on est des centres commerciaux je voulais savoir si vous pensez que le nombre de moyens de paiement va se développer c'est-à-dire est-ce que vous voyez on voit que Carrefour a lancé Carrefour Pay donc des gens qui sont au contact des clients en fait lancent leurs propres moyens de paiement est-ce que vous croyez que c'est quelque chose il y a Amazon Pay aussi bien sûr mais est-ce que vous pensez que ça va se multiplier ou pas ? alors il n'y a malheureusement pas de bonne réponse aujourd'hui en fait ce qu'il faut quand même c'est ce que j'ai essayé de montrer par rapport au schéma du 4 coins ce qu'il faut quand même se dire c'est que globalement tout est autour de la carte bancaire aujourd'hui enfin si le wallet finalement de façon simple c'est qu'on est venu rentrer sa carte bancaire dans un wallet donc c'est quand même enfin voilà il faut avoir ça en tête quand même que même si on lance son propre wallet ce genre de choses ça reste la carte qui est Visa ou Mastercard qui est co-brandée c'est plutôt moi je dirais que c'est aussi au niveau de ce qu'on appelle les schemes qu'il faut suivre parce que demain il peut se passer des choses en fait je ne sais pas si vous êtes au courant mais avant il y avait un monopole du GUE carte bancaire c'est pour ça que toutes les cartes sont co-brandées ce monopole a sauté ce qu'on a appelé en fait les schemes ont été parallélisés alors qu'avant carte bancaire récupérait tous les flux de paiement et les envoyer chez Visa ou Mastercard et donc en fait ça il peut se passer des choses très intéressantes pour essayer de visualiser la chose en Asie parfois il y a des endroits où il y a plein de TPE différents il y a un TPE pour Visa un TPE pour Mastercard ce genre de choses en fait il faut imaginer que c'est devenu comme ça c'est à dire que derrière c'est ça qui se passe dans les flux donc à ce niveau là il peut se passer de nouvelles choses en termes de paiement parce qu'en fait ces schemes peuvent proposer des nouvelles expériences de paiement qui vont être très différenciantes de demain et ça je ne peux pas vous dire quoi mais c'est Visa a lancé un Startup Lab vraiment un gros écosystème qui va se mettre en place c'est très bien d'intégrer le moins de paiement dans vos apps ou sur vos sites parce qu'en fait justement vous pouvez rentrer en contact à cet instant clé de la personne après c'est quand même dur à gérer c'est là où tout à l'heure je parlais des données bancaires il y a énormément de choses les réglementations elles évoluent vite il faut faire vraiment attention il faut être sûr d'être compliant donc il y a des solutions qui existent qui sont natives Apple Pay Android Pay Samsung Pay par exemple pour le wallet moi je ne suis pas sûr que de créer son propre wallet ce soit je veux dire à maintenir dans le temps c'est quand même compliqué il peut y avoir des liens faits entre l'app et le wallet mais après c'est selon la stratégie selon votre niveau d'intégration du moyen de paiement ce que vous voulez en faire c'est aussi comment demain vous voulez vraiment gérer les paiements parce que c'est vrai que c'est compliqué notamment d'être PCS et DSS c'est pas d'avoir le standard c'est très compliqué on est audité tout le temps par la Banque de France je crois que les flux ils sont audités tous les jours donc c'est ce que fait Uber c'est pour ça que Uber c'est aussi simple en fait en termes de paiement donc voilà donc il y a ça là on parlait plutôt de côté on parlait plutôt moi je suis un émerchant j'accepte les paiements c'était le sujet d'aujourd'hui il y a aussi des marques qui se mettent à distribuer les cartes bancaires donc ça la question se pose aussi est-ce que vous le faites ou vous ne le faites pas ça le fait de proposer ça ça vous permet aussi de faire de la fidélisation en fait de potentiellement de faire des sortes de cashback donc voilà il y a toute une réflexion j'ai envie de dire ça dépend vraiment de là où vous voulez aller c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un éclatement il y a un éclatement des façons de payer je ne vais pas dire les moyens de paiement parce qu'encore une fois tout est dans les cartes bancaires mais il y a un éclatement des moyens de payer liés au fintech en fait qui arrive et qui propose tout un tas de choses le paiement de père à père on n'en a pas parlé mais Pumpkin et Lydia ça marche du feu de Dieu Paypal s'est mis à le proposer parce qu'ils se sont rendus compte même si en fait bon ils ont le flux mais ça permet de faire de l'acquisition si vous voulez finalement on propose du paiement de père à père gratuitement du coup ces personnes vont télécharger l'appli Paypal et vont faire des choses avec Paypal donc voilà il y a des choses vous pouvez vous mettre dans cet écosystème vous pouvez proposer énormément de choses vous pouvez proposer des services innovants autour de l'acte de paiement même si ça ne vous drive pas la vente directement vous pouvez rentrer en contact et voilà faire de la file je ne sais pas si c'est merci merci est-ce qu'on a le temps pour une dernière question il est 12h00 y a-t-il une dernière question oui Sébastien Moitel l'ami mutuel oui vous parliez tout à l'heure d'abonnement je voulais savoir si vous aviez des recommandations particulières sur justement les paiements en abonnement ou par adhésion en général on proposera enfin on propose l'abonnement à des clients qui sont bons clients pour éviter les problèmes de fraude qu'on connaît si le client n'est pas connu chez nous on refuse les abonnements ou parce qu'il y a toujours la problématique de la segmentation des paiements comme on le fait avec un paiement trois fois on n'est pas sûr que tous les mois on va être payé donc on essaye d'avoir une politique relativement intelligente sur le fonctionnement de ces abonnements alors en complément il faut distinguer aussi le vrai du faux abonnement c'est à dire que vous enregistrez la carte et tous les mois vous prélevez c'est du faux abonnement c'est pas forcément très propre je préfère le dire je sais que beaucoup le font mais voilà si vous pouvez vous mettre sur du virement sur ce genre de choses du prélèvement enfin je veux dire mensuel c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus propre pour vous aussi de faire ça que d'enregistrer données bancaires parce qu'il y a des nouvelles technos qui arrivent comme la carte à cryptogramme dynamique je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais typiquement avec la carte à cryptogramme dynamique dans le monde dans l'allocation de l'hôtellerie parfois les données bancaires sont enfin les données de la carte sont écrites sur un papier si la voiture est rendue sale ce genre de choses hop je facture je débite les clients disent rien mais c'est pas autorisé voilà et avec la carte à cryptogramme dynamique comme le crypto il va changer toutes les 45 minutes après ça dépend des banques comment ils distribuent le temps va être différent ça vous ne pourrez plus le faire typiquement donc ça c'est des choses qu'il faut anticiper qu'il faut réfléchir aussi dans vos process justement de comment vous allez récupérer comment vous récupérez la vente et toute la gestion derrière tout à l'heure Virgil en parlait très bien se faire accompagner par un prestataire qui peut vous aider sur la fraude sur les transactions frauduleuses etc c'est extrêmement important parce que c'est très 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 chronophage et c'est et voilà et ça permet aussi et ce qu'il faut voir c'est que c'est ça que sert la DSP aussi ça permet en fait tout ça finalement qui peut vous paraître très contraignant la lutte contre la fraude ce genre de choses ça permet d'assainir l'écosystème et en fait dans le futur on aurait globalement de moins en moins de fraude puisque voilà en fait vous qui êtes tous des e-merchants des natixis paiements par exemple ils ont toutes les données enfin ils reçoivent les flux et ils assainissent le système donc en fait le fait que vous fassiez des choses propres permet à tout le monde finalement sur la place de récupérer les ventes et de faire la transformation voilà merci Christophe pour ces précisions merci à Patrick Victor et Virgile nos trois panélistes pour ce bon retour d'expérience merci à tous de votre attention on a essayé de brosser les choses assez compliquées rapidement n'hésitez pas à venir avec nous prolonger la discussion à l'étage au-dessus à notre stand partenaire merci beaucoup merci à vous cinq les workshops commencent maintenant dans ce couloir là